Merci, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chers messieurs et mesdames les ministres, chers messieurs et mesdames présents dans cette salle, merci de nous accorder le temps et on va essayer de faire vite. L'injustice commence à ce niveau, on paye pour les erreurs des autres, mais c'est ça aussi un pays et c'est ce qu'on doit apprendre à corriger pour le rêve guinéen. Je vais commencer par répondre à la première question pour dire que pour moi, s'il y a un rêve guinéen, je ne le connais pas pour le moment. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, je dis je ne le connais pas parce qu'on ne l'a pas nommé pour tous les guinéens, on ne l'a pas nommé pour la guinéenne que je suis, mais j'ai des rêves, j'ai des rêves pour moi qui je pense représentent également le rêve de pas mal de jeunes guinéens et des personnes plus âgées. Avant de parler du rêve guinéen, je voulais parler du potentiel de la Guinée. Je ne vais pas revenir ici sur les ressources humaines et ressources minières que nous avons, que nous connaissons tous. Je veux parler des ressources humaines. Aujourd'hui, la Guinée a une force démographique qu'elle néglige, c'est sa jeunesse. Aujourd'hui, un pays qui est jeune, c'est un avantage. On a vu en Occident, j'ai eu la chance de vivre dans un pays comme le Canada avec une population vieillissante où on encourage l'immigration parce qu'il n'y a pas de jeunes. Nous avons en Guinée des jeunes, mais nous ne nous appuyons pas assez sur ces jeunes. Cela me permet d'engager la deuxième question, c'est-à-dire comment vendre ce rêve guinéen. Pour moi, il faut vendre le rêve guinéen aux guinéens. Il faut vendre le rêve guinéen aux jeunes. Il faut permettre à la jeunesse guinéenne de rêver et de se reconnaître. Comment ? En créant des champions dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Il ne suffit pas de simplement se dire qu'on va développer le pays avec des routes, avec l'électricité. C'est des nécessités, c'est des urgences, c'est des besoins. Mais on ne peut pas arriver à cette construction sans le guinéen. Donc il faut construire avec le guinéen. Je vais ouvrir une parenthèse, même si on nous demande d'aller très vite. Vous allez dans un village, vous voulez construire des routes et vous n'associez pas les villageois, vous ne leur expliquez pas pourquoi c'est important pour eux d'avoir ces routes. C'est les premiers villageois qui vont détruire ces routes. Vous allez revenir reconstruire encore. Parce que vous ne les avez pas associés, vous ne les avez pas permis de rêver, d'avoir une vision pour expliquer pourquoi, à quoi servent ces routes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Donc je parlais de créer des champions et autour de cette table déjà, moi j'ai des exemples de trois champions qui j'aurais souhaité voir affichés sur tout aujourd'hui pour célébrer la semaine de l'indépendance parce qu'ils contribuent à leur manière au développement de ce pays, ils contribuent au rêve de Guinée. Quand je parle de Keita Moutaga, par exemple, qui est exceptionnel dans son domaine, c'est quelqu'un qu'on doit encourager. Merci Kadija, je vais être obligée de vous couper. Je vais, tu vas me couper, mais moi aussi je vais faire un peu l'attitude parce qu'on nous a pas donné le temps d'exprimer ce qu'on veut. Mais je pense que c'est important aujourd'hui, en tout cas pour résumer, d'inclure dans les programmes de développement du pays le développement du Guinéen en tant que ressource pour la Guinée. Merci. Merci beaucoup Kadija. Kadija dit qu'elle ne connaît pas, elle, le rêve guinéen, mais elle y croit, elle a des rêves et elle pense qu'il faut d'abord vendre le rêve guinéen aux Guinéens.